La National Portrait Gallery de Londres a publié un livre consacré au couronnement de Charles III. Parmi les nombreuses photographies qui se trouvent à l'intérieur des pages, un portrait de Lady Diana avec ses fils a été glissé. Le 31 août 1997, Lady Diana est décédée dans un tragique accident de la route à Paris, sous le tunnel du pont de l'Alma. Dans la voiture se trouvait son dernier compagnon, le milliardaire d'Audi Al-Fayed. Ce voyage à Paris n'était pas prévu. De retour de vacances en Sardaigne, les amoureux avaient décidé de faire un crochet par la capitale avant de rentrer à Londres. Une fois à Paris, ils ont visité la villa Windsor et Dodi Al-Fayed avaient l'intention d'acheter une bague de fiançailles chez un joaillier, pour demander la main de la princesse des coeurs. Un dernier souhait qu'il n'aura jamais pu réaliser. Divorcé de Diana Spencer depuis le 12 juillet 1996, Charles III a eu la douloureuse mission de se rendre à Paris pour constater le décès de son ex-femme. La nuit du drame, il était au Royaume-Uni et le futur roi a eu la lourde tâche d'annoncer la mort de leur mère au prince William et Harry. Un souvenir qui est resté intact dans la mémoire du mari de Meghan Markle. Dans ses mémoires, le duc de Sussex se reproche à son père de ne l'avoir embrassé ni même réconforté à la mort de Lady Diana. Une photo symbolique de Lady Diana et cette année 2023, le souvenir de Lady Diana est d'autant plus présent au Royaume-Uni puisque le 6 mai prochain Charles III va être couronné roi à l'abbaye de Westminster. Camilla Parker-Bowell, son épouse depuis 2002, va être couronné reine consort. A quelques semaines du jour J, la National Portrait Gallery de Londres a publié un livre exclusif qui regroupe 70 portraits en lien avec sa majesté. Au milieu des pages, une photo de Lady Diana avec ses fils a été glissée, comme le révèle Tâtelet. Une photographie symbolique, en noir et blanc, où la princesse regarde avec amour le prince Harry qui rit aux éclats, tout comme le prince William. Impossible de savoir si Charles III a aidé à la sélection des images. Mais il est fort possible que les équipes du roi aient été consultées par la National Portrait Gallery, puisqu'il s'agit d'un livre consacré au couronnement. Une image symbolique et déchirante. Une image symbolique et déchirante. Une image symbolique et déchirante une image symbolique et déchirante. ... – Sous-titrage FR 2021